La décomposition, reconstruction du paysage politique, que font les députés de La République En Marche ? Comment ils s'organisent ? Comment ils vivent justement ce nouveau paysage ? C'est avec Richard Ferrand, qui est leur président, le président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale, que nous sommes ce matin, et qui est également député du Finistère. Richard Ferrand, bonjour. Bonjour. Alors, ce seront donc des listes nationales européennes, vous étiez pour, vous, évidemment, à La République En Marche. Vous comprenez que les Républicains soient contre ? Non, je ne comprends pas pourquoi. Il me semble que les enjeux européens méritent des débats nationaux, qui, justement, peuvent entraîner les Françaises et les Français à participer au débat, à participer au scrutin, plutôt que d'avoir des circonscriptions qui, aujourd'hui, sont incompréhensives. Regardez, chez moi, on vote de Brest à La Rochelle, jusqu'à la partie quasiment nord de la France. LREM, ce sera une liste centrale, comme le souhaite, semble-t-il, Alain Juppé, sans le dire. Ce sera une liste de rassemblements. Et ce sera, d'ailleurs, l'occasion... Avec le modem, avec les constructifs... Mais selon la même règle que toujours, ceux qui se reconnaissent dans le projet, ceux qui se reconnaissent dans ce que nous voulons porter, au plan européen, c'est-à-dire une Europe qui protège, une Europe qui clarifie ses politiques publiques, qui les rende plus accessibles aux concitoyens, c'est cela qu'on va porter. Son appellation, ce sera quoi ? Et ceux qui veulent porter, ils porteront avec nous. Ce sera quoi, l'appellation de la liste ? Je n'ai pas encore d'idée, mais l'Europe en marche, si vous voulez. L'Europe en marche, d'accord. Mais ce n'est pas une appellation garantie. Mais on peut imaginer une liste où il y aurait des modems, il y aurait... Enfin, que vous fassiez cause commune, quoi, avec les autres partis politiques. Il me paraîtrait logique que l'on se rassemble pour que, justement, nos compatriotes voient clair entre ceux qui prônent le repli nationaliste, ceux qui sont dans l'opposition à l'Europe, et ceux qui veulent porter l'Europe pour lui donner du souffle et pour faire que cette Europe protège. Alors, on vote déjà ce dimanche, en Corse, une nouvelle collectivité territoriale qui avait été voulue par le passé. Donc, c'est une collectivité, une seule collectivité, qui rassemble les deux départements et la région. Vous attendez un résultat qui soit lequel ? Les autonomistes ? Je ne suis pas devin. Ce que je sais, c'est que notre ami Orsouchi conduit la liste de la République en marche. Et j'ai bon espoir qu'il fasse un score convenable. La République en marche, elle a des sympathies pour l'autonomie ? Le président Macron, en campagne électorale, avait eu l'occasion de dire qu'il était favorable à l'autonomie dans la République. Autrement dit que cette collectivité ait les moyens d'agir eu égard à ses spécificités, mais naturellement dans la République. D'accord. Donc, elle ne peut pas, par exemple, créer d'impôts, elle ne peut pas avoir un statut comme certaines régions en Europe, notamment en Espagne. Ce n'est pas le projet que nous soutenons. Ce n'est pas le projet. D'accord. Alors, vous avez demandé, est-ce que vous avez été un de ceux qui a demandé que Thierry Solaire se retire de la question à l'Assemblée nationale ? Oh, vous savez... On connaît votre affluence, quand même. D'abord, il faut se réjouir, d'abord, que deux ministres, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et Thierry Solaire, qui est un parlementaire éminent, aient choisi de rejoindre la République en marche, alors même qu'Olivier Dussopt, qui vient du Parti Socialiste, a choisi de rejoindre le gouvernement. Donc, cela montre que la dynamique de dépassement des clivages et de rassemblements s'amplifie chaque jour. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Super, mais je vais y venir. J'ai eu l'occasion, amicalement, d'échanger avec Thierry Solaire. Thierry Solaire, il était légitimement élu jusqu'au mois d'octobre 2018. Simplement, ce qui s'est passé lors de l'élection, c'est qu'il avait été élu en tant que caisseur de l'opposition, ce qui est une tradition depuis 1973. Il y a toujours eu un caisseur de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, nous en avons échangé, et comme il a lui-même dit, ça aurait fait trop de pâte à caisse, en quelque sorte, qu'il y ait trois caisseurs qui émanent... Mais vous les accrochez au poste, quand même, hein ? Non, il était légitime. Mais à la fin de l'histoire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Thierry Solaire a privilégié son engagement de La République en marche à son maintien, un poste de caisseur. Donc, c'est plutôt élégant de sa part. D'accord. Alors, il y a un nouveau parti qui s'est créé aussi, qui s'appelle Agir, avec des camarades de Thierry Solaire qui, eux, n'ont pas voulu rejoindre La République en marche. Vous le regrettez ? Est-ce que ce parti a une quelconque utilité dans le débat politique ? Je ne ferai l'injure à aucun parti de penser qu'il est inutile. Oui, mais en quoi ils se différencient de vous ? En quoi ils se différencient de nous ? Ça, il faut le leur demander à eux, s'ils ont senti la nécessité. Vous regrettez qu'il ne vous ait pas rejoint ? Vous savez, nous, plus on peut amplifier le rassemblement, plus nous en sommes heureux. D'accord. Donc, effectivement, on aurait aimé pouvoir élargir le rassemblement, mais l'histoire n'en s'arrête pas. Et ce n'est pas gênant qu'il y ait un petit parti à côté ? Non, ça ne me dérange pas particulièrement. Ça montre simplement qu'il y a un éminiatement... Ça évite que vous soyez traité de parti godillot, peut-être aussi ? Peut-être aussi, mais enfin, c'est eux qui ont pris cette initiative, ce n'est pas moi. Castaner, qui est quand même au gouvernement et qui est aussi à la tête du parti, ça fait quand même un peu désordre, non ? Comme des engagements du président de la République. M. Trier, quand vous avez un bon journaliste, vous le gardez au Figaro. Quand on a un bon ministre, on le garde. Et quand, en plus, il a la capacité de venir faire vivre un mouvement, on lui demande de travailler plus. Oui, vous en tirez bien. Mais c'est quand même un peu contraire aux engagements du président de la République qui avait dit... Quels engagements ? On ne cumule pas. Alors, ce n'est pas deux fonctions électorales, mais quand même. Il y a une fonction militante de premier plan et une fonction ministérielle. Vous avez participé au premier dîner du comité consultatif ou, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du comité de la majorité qui est autour du Premier ministre, Édouard Philippe. Ce n'est pas gênant qu'Édouard Philippe n'ait pas de parti, justement, ne soit pas raccroché à un parti ? Écoutez, Édouard Philippe a fait le choix... C'est une première, sous la Ve République, il y a eu Raymond Barre aussi. Oui, mais vous voyez, on innove. Mais, effectivement, Édouard Philippe est le chef de la majorité puisqu'il a reçu la... C'est lui le chef de la majorité ? Il a reçu la confiance de l'ensemble des membres du groupe La République en marche, la confiance du modern, d'un certain nombre de constructifs. Donc, il a une assise plus large que simplement s'il faisait partie d'une organisation ou d'une autre. Donc, il me semble que l'architecture telle qu'elle est fonctionne bien. Bon, il rejoint La République en marche quand il veut. Mais, en attendant... Ça sert à quoi, ce comité de la majorité ? Vous êtes une vingtaine, il y a des ministres, des présidents de groupe. Oui. Ça sert à quoi ? Ça sert à échanger, à faire le point sur différents dossiers, sur différents enjeux, de tracer les perspectives du calendrier 2018, de voir quels vont être les grands chantiers. Ça permet de partager, si vous voulez, la feuille de route qui est celle du Premier ministre. Alors, il y en a un autre qui est un petit peu flottant aussi, c'est Manuel Valls. Un truc qui flotte, vous ? Non, mais oui, en termes d'étiquette, il est où ? Chez vous ? Il est apparenté à notre groupe. Oui, ça pose des problèmes, non ? Aucun. Aucun. Vous savez, Manuel Valls participe à toutes nos réunions de groupe. Oui. Il est tout de même été ancien Premier ministre, c'est quand même pas rien. Et je trouve qu'il a une position très modeste, très humble. Il participe, il écoute, il est intervenu une fois. Quelques-uns de vos députés qui disent que sur la laïcité, notamment, il a une position un peu trop militante, un peu trop... Non, on connaît le... Forte. On connaît l'expression assez anguleuse d'Emmanuel Valls, notamment sur ce sujet de laïcité, où il porte une exigence très... Vous partagez ses opinions là-dessus ? Parfois, je ne suis pas tout le temps à l'aise avec certains modes d'expression. Parce que, moi, je considère que, et le Président de la République également, que la laïcité, c'est d'abord une liberté. Oui. Et c'est, avant toute chose, une liberté, ce n'est pas une religion, précisément. Et lui, il a conçu un peu trop comme une religion ? Non, je n'ai pas voulu dire ça. Mais il me semble qu'il faut en faire plus un levier de liberté qu'un levier d'interdiction. Donc, dans l'approche, si vous voulez, au nom de ce principe de laïcité que nous partageons, évidemment, il y a parfois des modes d'expression qui peuvent créer des malentendus. Mais sur le fond, je n'ai pas beaucoup de crainte. Vous n'avez pas beaucoup de crainte. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien, et les premières réformes ont été essentiellement des réformes économiques, enfin, tous les débats actuels. Mais qu'est-ce qui rejoint, qu'est-ce qui rassemble les députés de La République En Marche sur des sujets comme la laïcité, la fin de vie, le droit d'asile ? On ne les entend pas beaucoup sur ces sujets de société. Et pourtant, il y a des divergences entre eux. Comment vous allez faire, je dirais, le PAC ? – Comme toujours, liberté d'expression, liberté de débat, unité dans l'action, unité dans le vote. Voilà, ça a été vrai pour le budget. – Vous leur demandez une unité de vote ? – Sur la fin de vie, il peut y avoir beaucoup de différences entre eux. – Oui, alors, hier, la ministre de la Santé a l'occasion de répondre à une question qui lui était posée par une parlementaire, en disant qu'on va d'abord évaluer comment se passe la mise en œuvre de la loi Euclès-Léonetti, qui était issue d'un débat très large, très approfondi. Donc, on va peut-être regarder comment ça fonctionne, si ça apporte des réponses convenables aux besoins contemporains, avant de se remettre à légiférer. En France, il faut perdre cette habitude de penser que lorsqu'il y a une interrogation ou un problème, il faut faire une loi. On légifère, on est champion d'Europe de la législation, et on n'est pas le pays qui est champion d'Europe, du moins à tous égards. – D'accord, donc vous ne redoutez pas que quand ces sujets arriveront sur la table, eh bien, il y ait davantage de divergences, qu'il y ait davantage de débats internes à votre groupe ? – Non, je ne le redoute pas, et moi, le débat, je ne le redoute pas. C'est très important que… – La fin de vie, c'est quoi votre position ? – Que s'exprime… Moi, j'ai été assez convaincu par les arguments de Mme Buzyn. Jean-Louis Touraine, qui travaille depuis longtemps sur ce sujet, qui est un éminent professeur de médecine, qui est de notre groupe, qui réfléchit sur ces sujets, qui souhaiterait que, sans doute, on aille plus loin que la législation actuelle. Moi, j'ai été réceptif aux arguments de la ministre du Jean… – Jusqu'à l'euthanasie ? – Dix ans, non. – Moi, j'ai été réceptif aux arguments de la ministre, de dire comment faut-il évaluer d'abord, et au fond, quel est l'enjeu de légiférer à nouveau ou pas. Il n'y a pas le feu au lac. – On dit que les députés, notamment les députés de La République en marche, sont un peu fatigués, qui travaillent tellement, qu'il y a eu une session extraordinaire cet été, qui sont fatigués, qui se posent des questions. – Ah non, mais c'est vrai. – C'est vous le chef d'équipe ? – Oui, mais c'est vrai, si vous voulez. – Il faut leur donner un peu de dopant. – Oui, mais l'entraîneur, c'est Emmanuel Macron, si vous voulez. Et comme c'est un athlète politique de très haut niveau… – On le voit, oui. – En effet, il a tendance à faire, avec son coéquipier Edouard Philippe, que le rythme soit extrêmement soutenu. Donc on légifère beaucoup, on travaille jour et nuit, on est là pour ça, il ne s'agit pas de se plaindre, mais c'est vrai que tous les collègues députés ont beaucoup donné, depuis le mois de juin. – Ça se montre assez ? Ils vont suffisamment défendre la cause dans les médias, défendre vos idées ? – Ah bah moi je les pousse, moi je les pousse, parce que nous avons… – Vous les formez aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui débarquent. – Oui, mais vous-même vous avez reçu des collègues de grand talent, Amélie Montchalin, Olivier Grégoire et d'autres sans doute. – D'autres, oui. Olivier Grégoire qui m'a dit qu'elle voulait peut-être votre poste d'ailleurs, quand vous aviez des problèmes. – Des problèmes de quoi ? – Elle a oublié qu'elle était filmée, elle nous a dit, si jamais la présidence est vacante, moi je suis candidate. – Elle le sera un jour et elle ferait une excellente présidente, voilà ce que je peux vous dire. Elle était avec moi à Concarneau, samedi, nous avons justement présenté aux marcheuses et aux marcheurs du Finistère le résultat des six mois de travail. – Comment vous travaillez justement, précisément, dans ce groupe ? – Co-construction, c'est le maître mot. Si je prends un exemple concret, le budget. Depuis quasiment le mois de juillet-août, vous aviez à la fois Laurent Saint-Martin, Amélie de Montchalin, Joël Giraud, le rapporteur général, et un certain nombre d'autres membres de la commission des finances qui ont travaillé très très à l'amont avec Gérald Darmanin et Bercy. Donc il y a cette volonté, et nous en avons fait, je ne dirais pas une exigence, mais une marque de fabrique, de faire en sorte que les parlementaires qui portent au premier chef les textes travaillent très à l'amont, sur le droit à l'erreur. Stanislas Guérini, Sophie Errente et la quinzaine de parlementaires qui se sont investis sur ce sujet, également s'en sont saisis depuis le mois d'août. Pour faire en sorte que quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, il soit partagé, il ait déjà été pétri. Alors le seul inconvénient que ça a, c'est qu'ensuite les médias disent, mais vous ne déposez pas beaucoup d'amendements. Parce qu'on a fait le boulot en amont. Alors peut-être faudra-t-il mieux valoriser ce travail en amont à l'avenir. Vous êtes satisfait d'eux ? Absolument, je suis très fier de mon équipe. C'est un groupe à nord. Alors il y a un autre sujet qui pourrait se profiler d'ici à maintenant deux ans, puisque François de Rugy avait dit, le président de l'Assemblée nationale, qui est également de La République En Marche, il avait dit que ça ne serait pas mal, dans d'autres termes évidemment, qu'au bout de deux ans et demi, on change et qu'il y a un autre président. Et on a supputé que vous pourriez être intéressé par le poste. Est-ce que d'abord cette règle, elle doit s'imposer ? Et deuxièmement, est-ce que vous seriez intéressé par le perchoir ? Alors il faut que je vous explique d'où elle vient cette règle, puisque c'est moi qui l'ai suggéré. Le jour où je me suis présenté au suffrage de mes collègues pour être leur président, compte tenu que nous ne nous connaissions pas tous très bien, nous n'avions pas dix ans d'ancienneté partagée dans telle ou telle partie, j'ai dit, il faut faire qu'à mi-mandat, on remette en jeu toutes les responsabilités pour que précisément, un tel ou un tel qui aurait émergé ou qui aurait une impétence particulière pour tel ou tel sujet puissant saisir. Donc il nous faut remettre en question l'ensemble des postes, y compris évidemment celui que j'occupe aujourd'hui. D'accord. Donc c'est la règle que j'ai proposée qui a été adoptée. Et dans la foulée, tous ceux qui se sont présentés à une responsabilité ont fait leur cette règle que j'ai proposée. Mais remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on a un coup de pied aux fesses et qu'on doit quitter la responsabilité qu'on occupe. Simplement, on fait un point, on remet en cause le travail, on soumet un débat critique, j'y veillerai. Y compris pour le perchoir. Mais naturellement. Mais François de Rugy en a parfaitement accepté le principe et la règle. D'accord. On fera le point dans deux ans et demi. Vous pourriez être président de l'Assemblée nationale, ça vous plairait ? Vous savez, là où je suis, j'ai beaucoup à faire. Bon. J'ai beaucoup à faire. D'accord. Dernière question. L'association Anticor qui lutte contre la corruption, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a décidé de porter plainte avec constitution de parti civil contre vous dans une affaire pour laquelle, qui a été classée sans suite. Pour relancer cette affaire, est-ce qu'un juge d'instruction a été nommé ? Écoutez, moi je n'ai pas d'informations. Je sais juste que certains veulent s'acharner sur ma personne, qu'ils s'acharnent. Mais vous êtes à l'aise dans vos baskets. Écoutez, vous savez, quand on sait qu'on est un homme honnête, on n'a pas peur de la justice. D'accord. Alors voilà, c'était les questions que j'ai posées à Richard Ferrand avec ses réponses. Et maintenant, avec Merwan Meadji, eh bien on va passer à vos questions, chers internautes, pour quelques minutes. Bonjour Merwan. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, un peu en même lien avec la dernière question, on a énormément de commentaires qui parlent des affaires, des mutuelles. Et on a beaucoup d'internautes qui nous demandent pourquoi vous êtes encore en politique, même si on sait que vous avez été blanchi récemment. Ça, c'est la plupart des réactions que j'ai dans le Facebook Live, sur Twitter, mais aussi sur le chat du Figaro Live. Vous avez la réponse dans votre question. J'ai fait l'objet de dénonciations politico-médiatiques. La justice, ça n'a été saisie. Et la justice a juste dit que j'étais un homme honnête. Vous avez vu à cette occasion que la presse, c'est un rouleau compresseur terrible. Oui, vous savez, vous qui êtes un peu breton, vous connaissez Châteaubriand. Oui. Elle disait, soyons économes de notre mépris vu le nombre de nécessiteux. Tout est dit. Autre question. Joannick vous répond. Elle dit que vous êtes prétention et plein d'autosatisfaction. À vous seul, vous sauverez la France. Est-ce que vous pouvez donner des leçons ? Oui, des leçons. Non, je ne donne pas des leçons. Je reçois tous les jours des leçons de la vie, vous savez. Je suis un élu de terrain, un élu du Finistère intérieur, de Crozon ou Essence jusqu'à Carré à l'intérieur des terres. Et croyez bien que c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde tous les sujets et que je vais au contact de la population pour justement savoir ce qui marche bien, ce qui crée du l'espoir, ce qui marche mal, les reproches qu'on peut nous faire. Vous savez, un élu de terrain, il ne donne pas de leçons. Il en reçoit et il essaye de porter les enseignements du terrain à l'Assemblée nationale. Charlotte sur le Figaro Live dit « La nouvelle règle sur les frais de mandat des députés n'est-elle pas une farce ? » Qu'est-ce qui change vraiment ? Tout autre sujet. Ce qui change, c'est que le président de Rugy et les caisseurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'Assemblée nationale, à l'implication de la loi de rétablissement de la confiance dans la vie publique, on fait en sorte que les dépenses de mandat puissent être contrôlées. Ça ne peut pas être gênant, quand même, ce contrôle ? On comprend bien qu'il faut de la raison dans les dépenses des députés, les Français l'exigent, tout ça. Mais si vous avez envie de déjeuner avec Jean-Luc Mélenchon, si vous avez envie de dîner, je ne sais avec qui, avec Mme Le Pen, est-ce que là, il n'y a pas une confidentialité qui pourrait être mise à mal ? Mais la confidentialité n'est pas remise en cause dans les règles qui ont été édictées par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a simplement, si vous voulez, le fait de contrôler, si les moyens qui sont mis à disposition des députés sont bien toujours en lien avec son mandat et son activité politique. Et que ça ne sert pas à... Vous ne pouvez pas inviter vos enfants à dîner, par exemple, sur le compte de l'Assemblée nationale. Par exemple, ou aller à Disneyland ou je ne sais où. D'accord. Mais sinon, la confidentialité sera respectée. Vous en avez la garantie ? Ça a été une exigence qui a été portée naturellement par l'ensemble des parlementaires et par le président de Régis lui-même. D'accord. Marco a une question précise qu'il nous a posé plusieurs fois dans le chat. Où en est-on de l'application de la loi Macron dont vous étiez le rapporteur concernant la libre installation des diplômes notaires ? Maintenant que vous êtes président du groupe majoritaire à l'Assemblée, pourquoi le gouvernement se montre incapable de bliquer une réforme voulue par le président ? Alors, vous savez, j'en suis à mon troisième courrier à Mme Belloubet depuis le mois de juin, parce que je suis régulièrement... Qui est la garde des sceaux. Oui, qui est la justice garde des sceaux, parce que je suis interpellé justement par des jeunes notaires. Alors, ça sort par vague, progressive, sans doute trop lentement, mais le processus est enclenché. C'est-à-dire que l'ouverture de la profession va se faire ? Oui, il y a des créations d'offices qui se font de manière régulière à un rythme assez soutenu, après un processus de tirage au sort qui a été un peu fastidieux. Mais ça avance, mais le monsieur qui posait la question avait raison, ça n'avance pas assez vite. D'accord. Dans le même ordre d'idée, demain, il y a le Congrès des professions libérales. Il semblerait qu'il soit très inquiet aussi de la libre circulation, maintenant, des professions de service, qui peuvent, un peu comme le plombier polonais, si vous voulez, pour faire vite. Vous êtes alerté là-dessus ? Vous êtes avisé ? Souvent, il y a eu déjà des alertes qui ont été données là-dessus, sur le fait que l'Europe permette une plus grande circulation. Mais à nous d'être conquérants aussi. D'accord. Marie nous demande, vous avez soutenu Aubry, Martine Aubry, pendant la première PS. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait revenir plus sur le devant de la scène, et notamment à la tête du parti ? Pour être précis, j'ai en effet voté pour Martine Aubry pour une raison simple. Je considérais que quand on est membre d'une organisation, eh bien, il y a un chef, il y a un projet, et qu'il est normal que le chef porte le projet de l'ensemble. Et donc, j'ai cette culture légitimiste. D'ailleurs, les socialistes n'ont guère gagné que quand François Mitterrand, premier secrétaire, s'était présenté. Et donc, c'est dans cette logique-là que j'avais choisi Martine Aubry. François Hollande aurait été alors premier secrétaire, j'aurais soutenu François Hollande. D'accord, dernière question. Eh bien, c'était la dernière. Ah bon, c'était la dernière. Mais cher Ferrand, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, d'avoir posé vos questions. Merci, Merwan, qui s'est fait le médiateur de ces mêmes questions. Et puis, à demain pour de nouvelles aventures. Merci, Merwan. Sous-titrage ST' 501